Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous allons parler d'une classe d'âge plutôt oubliée finalement au moment des commentaires au sujet du Covid. Les jeunes, surtout en ces temps de rentrée universitaire, nous sommes en compagnie d'une sociologue spécialiste de la jeunesse, IALM Selam-Minguy. Vous avez notamment publié Les Jeunes, la sexualité et Internet et vous êtes sociologue à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, autrement dit de l'INJEP. Quelles sont les caractéristiques de cette jeunesse en cette rentrée 2020 ? En quoi le Covid la bouleverse ? Alors sinon sur le plan sanitaire, puisque c'est l'une des spécificités, mais en tout cas sur le plan social. Alors sur le plan social, en fait, ce qu'on voit, c'est que la question du chômage des jeunes, en fait, elle est là depuis les années 80. Cette question de l'explosion qui concernerait particulièrement cette population, elle prend vraiment du sens depuis une quarantaine d'années. Ce qu'on voit, c'est que la crise sanitaire actuelle, comme toutes les crises économiques qui se sont précédées, vont cristalliser finalement et vont tendre le marché du travail, vont tendre toutes les perspectives d'insertion socio-professionnelle et donc en particulier pour les jeunes, ce qui est logique. Ce qu'on va voir, c'est que tous ces jeunes, ils vont avoir plus de difficultés que le reste des générations à s'insérer, puisque forcément, ils n'ont pas encore fait, enfin, ils sortent pour partie du bac pour d'autres des études, pour d'autres sans le bac et sans les études. Et donc c'est bien ça qui va être intéressant, c'est de regarder finalement qui sont ces jeunes qui vont composer la jeunesse, qui n'est pas que étudiante, qui n'est pas que élève, mais qui est diverse, qui est hétérogène et dont il est difficile de toute façon de parler de la jeunesse en général face au Covid. Bien entendu. Mais si l'on devait essayer de dresser un tableau de cette jeunesse confinée, qu'est-ce que le confinement a fait pour cette classe d'âge et puis pour les différentes catégories qui composent cette classe d'âge ? Parce que là aussi, les jeunes, entre ceux qui vivent chez leurs parents, ceux qui ont déjà un logement à eux. Bref, Yelam Salem Magui, en quoi le confinement a bouleversé le destin de cette classe d'âge ? Alors, en tout cas, elle l'a bouleversé temporairement, on verra les conséquences sur du long terme. Mais ce qu'on sait et ce qu'on voit là vraiment clairement, c'est que le confinement, ça a touché en particulier les jeunes. On voit également que ça les a touchés parce que quand ils étaient en études ou en phase de passer le bac, ils ont l'impression pour partie quand on écoute les lycéens, que le bac n'a pas la même valeur que le bac de ceux de l'année d'avant, que le bac des grands frères, grandes sœurs, que le bac des parents, parce qu'il n'y a pas eu ce fameux moment très important dans les récits de vie de « j'ai passé mon bac, qu'est-ce que tu as fait juste en sortant du bac ? » et les résultats et tout ça. Ce qu'on voit également, c'est que pour ceux qui étaient dans l'emploi, les questions d'insertion professionnelle et ou de persistance dans l'emploi, elles n'ont pas touché les mêmes jeunes, puisqu'on sait que ce sont avant tout les secteurs de l'habillement, de la vente, de la restauration, de l'hôtellerie ou encore de l'artisanat qui ont été arrêtés en termes d'activité pendant le confinement. C'est aussi des secteurs qui sont des gros recruteurs de jeunes, qui sont des gros recruteurs de jeunes, y compris. Alors quand on prend par exemple l'exemple de la vente de l'habillement de l'hôtellerie, ça peut être aussi des gros secteurs d'embauche pour les femmes et les jeunes femmes. Et donc on va voir aussi qu'il y a des perspectives en termes d'âge, mais aussi de sexe, donc de genre derrière, qui vont inégalement toucher les jeunes qui sont déjà insérés dans le marché du travail ou qui sont en cours d'insertion. Et donc on va voir que ce moment de la jeunesse qui se caractériserait par une phase de précarité, par lequel il faudrait passer. Et quand on est jeune et diplômé, c'est une étape qu'on va franchir, la précarité. Quand on n'est pas diplômé, c'est une étape dans laquelle on va devoir faire avec et qui va marquer vraiment le processus de vie, la précarité. Ce qu'on voit clairement, c'est que pour les jeunes non diplômés ou pour les diplômés, l'effet du confinement n'aura pas du tout le même sens puisqu'il va impacter toutes les carrières. Beaucoup de jeunes bacheliers, puisqu'on a vu que le bac cette année avait été obtenu par un très grand nombre de jeunes, ce qui veut dire beaucoup d'étudiants et des problèmes, donc on imagine, accrus pour l'université en cette rentrée. Bonjour Mélanie Luce. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat étudiant UNEF et également étudiante en droit à Paris. Il y a beaucoup de jeunes qui sont attendus à la fac avec un vrai souci avec les protocoles sanitaires qui doivent être mis au point, qui changent, dont on ne sait pas très bien comment ils devraient s'adapter à l'évolution de la pandémie. Où en sommes-nous aujourd'hui, Mélanie Luce, donc avec cette rentrée universitaire ? Nous, les étudiants, l'impression qu'on a, c'est qu'à la fois, il y a une rentrée qui n'a pas été bien préparée. En tout cas, c'est l'impression qui ressort chez les étudiants. Pas bien préparée par les établissements, mais plutôt par le gouvernement, parce que ce qu'on voit, c'est que les établissements ont été amenés parfois à changer à la dernière minute les protocoles sanitaires. Est-ce que ce sera des cours en présentiel ? Est-ce que ce sera des cours à distance ? Est-ce que la rentrée se fait en présentiel ou non ? Il y a des changements qui se sont faits en dernière minute. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la rentrée, elle est très hétérogène. C'est-à-dire qu'en fonction des moyens de notre université, en fonction des décisions qui ont été prises par notre université, on n'aura pas du tout les mêmes conditions de rentrée. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça a été mal préparé nationalement, parce qu'il n'y a pas eu de grande sortie médiatique où on nous dit que pour les étudiants, ça va être comme ça. La rentrée, elle va se passer de cette manière. Et les règles pour les établissements, ce seront précises, claires, etc. Au contraire, ce qu'on a eu, c'est une circulaire qui nous dit « Bon, vous portez le masque, oui. Par contre, quand vous êtes dans les salles, vous respectez la distanciation sociale si possible. » Cette phrase-là, en fait, elle ne sert à rien pour les universités, puisque si possible, en fait, c'est impossible. Donc on demande l'impossible à des universités et on ne leur donne pas de solution si jamais ce n'est pas possible. Bon, mais c'est quand même compliqué. Les étudiants, ils ont beaucoup ce sentiment. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, Mélanie Luce. On se dit aussi que tout le monde navigue un peu à vue avec cette pandémie. C'est compliqué au gré de l'évolution du virus de ne pas réévaluer les mesures sanitaires, vous ne trouvez pas ? Bien sûr que c'est nécessaire quand, par exemple, là, à Sciences Po, à l'IEP de Paris, on a découvert un foyer de cas récemment, forcément, qu'on ne peut pas rester dans la même situation quand on découvre un cluster et quand il n'y en a pas. Nous, notre problème, c'est qu'au tout début de la rentrée, la question ne s'est pas posée comme ça. C'est-à-dire qu'on a des établissements à qui les premières consignes, c'était « Vous faites votre rentrée à distance. » Et au final, on découvre sur la story Instagram de certaines universités que non, il va falloir venir à l'université. Donc, le problème est que ça n'a pas uniquement été une question de « On découvre une nouvelle situation sanitaire, du coup, on s'adapte. » Bon, mais ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas que ça, la rentrée, la rentrée quand on est étudiant, c'est synonyme de galère très fréquemment. Alors, pour revenir et rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, on a une jeunesse qui est unie par certains éléments, mais qui est quand même très diverse. Et ce qui fait la spécificité des étudiants, c'est que quand on rentre à l'université, on a à la fois les difficultés pour accéder à un logement, les difficultés pour trouver un emploi étudiant, justement, puisque malheureusement, quand on a une précarité très forte, on a beaucoup d'étudiants qui cherchent des emplois. Et tous les secteurs d'activité qui ont nécessité, c'est les secteurs dans lesquels travaillent les étudiants pendant leurs études. Donc, c'est aussi ça notre grosse inquiétude. On a un coût de la vie qui explose et on ne trouve même pas d'emploi pour derrière le compenser. Alors, nous, à l'UNES, on n'est pas fan du salariat étudiant. Par contre, ce qu'on voit, c'est que là, il n'y a pas de solution concrète qui a été donnée aux étudiants. Et en plus de ça, il y a ce dont vous parliez au tout début, c'est-à-dire le fait qu'on est encore plus nombreux cette année, notamment du fait du baccalauréat, mais pas que. Il y a aussi une croissance démographique importante et qu'il n'y a pas de moyens qui ont été mis sur les universités pour accueillir plus de monde. En tout cas, pas suffisamment. Il y a des places qui ont été créées, mais qui ne compensent en aucun cas le déficit qu'on a dans l'enseignement supérieur depuis des années. Il y a LMSLM-Minguy, vous qui êtes sociologue, une réaction ? Alors, je pense que, oui, effectivement, il y a la question démographique, mais il y a aussi la question de commencer ses études cette année ou continuer ses études cette année. Et ce n'est quand même pas pareil d'entrer dans le milieu universitaire, d'entrer dans la carrière étudiante à 18 ans, dans une perspective où on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et c'est compliqué de faire une promo ou en tout cas d'identifier les autres alors que chacun a un masque et que forcément, il y a des amphis qui sont parfois moins en présentiel que pour les autres, alors que quand on est en master et qu'on a déjà commencé sa carrière étudiante, la rentrée, elle n'a pas le même sens, elle ne véhicule pas les mêmes choses. Je pense que ce qui était intéressant aussi dans ce qu'elle expliquait, c'était de revenir un peu sur les jeunes et l'emploi et sur la question du chômage partiel dont on a beaucoup entendu parler parce qu'il y aurait eu de la triche par les entreprises, mais qui finalement touche peu les jeunes, cette question de chômage partiel, parce qu'ils sont avant tout dans des emplois précaires, en intérim, en petit boulot au black ou encore auto-entrepreneur. Donc autant de situations où il n'y a pas de chômage partiel et donc autant de situations où quand ça s'arrête, le travail, il n'y a pas de filet en fait, il s'arrête sans filet. Et donc pour tous ces étudiants ou tous ces jeunes, pas forcément étudiants, c'est une rentrée qui se passe sans filet et qui va vraiment tendre sur la solidarité familiale ou sur les réseaux, les relations, et qui donc va amplifier en fait les inégalités dans la génération. Mélanie Luce et IA donc aujourd'hui un problème qui se pose pour les facs. Elles doivent jongler entre des cours en présentiel, comme on dit maintenant, donc avec des vrais étudiants dans les salles de cours ou en amphi, et puis les cours à distance sur Internet. Qu'est-ce que ça pose concrètement comme problème, les cours à distance sur Internet ? Le problème, c'est que ça crée des inégalités sociales. Quand on regarde les chiffres, pendant le confinement, les universités ont mené des enquêtes pour voir quel était l'état de la fracture numérique. En fonction des établissements, on a 10 à 20 % des étudiants qui n'ont pas accès à un ordinateur et à une connexion Internet stable. Donc ça veut dire que c'est tous ces étudiants-là qui, eux, n'auront pas les mêmes conditions d'études. Et ça ne compte même pas tous ceux qui n'ont pas l'environnement de travail adapté, qui n'ont pas une salle spécifique pour travailler, qui partagent leur chambre parfois avec leurs frères et soeurs, qui sont obligés de travailler dans la cage d'escalier. On en a eu plein des cas comme ça. Donc le problème, c'est que ça renforce les inégalités sociales et que pédagogiquement, c'est très difficile. Et puis ça revient aussi sur ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on arrive à l'université, il y a déjà un fossé entre le lycée et l'université. C'est déjà un passage qui est très, très dur. Et on le voit quand on regarde les taux de réussite en première année. Et là, quand vous commencez à distance, c'est encore pire. À la fois pour réussir pédagogiquement, mais aussi pour se créer du lien social, rencontrer effectivement d'autres étudiants, etc. Donc c'est pour ça que pour nous, la question, c'est quelles étaient les solutions et qu'est-ce qu'on peut encore faire aujourd'hui ? Et pour nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un plan pour les universités, pour les étudiants face au Covid, face à la rentrée qu'on passe sous Covid, qui doit à la fois permettre de financer les masques pour les étudiants, de permettre de solliciter des tests qui puissent être gratuits sur les établissements. Enfin, de toute façon, c'est gratuit pour tout le monde, mais qui se fassent directement sur les établissements. Mais aussi de répondre à la question de la précarité étudiante, notamment en augmentant le montant des bourses, le nombre de boursiers. Enfin, il y avait énormément de choses à faire. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'on a un peu le sentiment d'avoir été abandonné à cette rentrée. Il y a certes certains éléments, comme par exemple le restaurant universitaire à 1 euro qui a été mis en place, mais ça ne suffit pas parce que ça ne touche que les étudiants boursiers. Donc c'est 26% des étudiants. Au-delà de ça, ça touche uniquement la partie alimentaire. On a un gros problème sur la partie logement, etc. Donc pour nous, on n'a pas eu assez de soutien et d'accompagnement des étudiants. Et justement, on refuse le fait que le passage des études et le temps de la jeunesse, ce soit forcément le temps de la précarité, comme ça a été dit tout à l'heure. Yael Amsalem-Minguy, par ailleurs, cette rentrée universitaire, elle intervient à un moment où le mouvement contre la loi de programmation de la recherche continue. Ça veut dire que les difficultés vont s'accumuler. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est ce mouvement contre la loi de programmation de la recherche ? Le mouvement, c'est compliqué de le résumer en quelques mots. L'enjeu de cette loi de programmation, c'est de rendre potentiellement une université plus performante. C'est ça l'objectif. Après, on s'interroge sur la performance des universités en lien avec les inégalités dont elle parlait. Les universités ne sont pas du tout identiques les unes avec les autres. Elles n'ont pas les mêmes financements. Elles n'accueillent pas les mêmes étudiants. Elles n'ont pas les mêmes équipements. Elles n'ont pas le même nombre de postes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs titulaires. Et donc, tout ça, ça va créer des grandes disparités. C'est ce qu'on observe sur l'ensemble du territoire national. C'est des grandes disparités entre les universités et dans les manières de raconter et de vivre sa vie étudiante quand on est étudiant. Et donc, moi qui travaille davantage sur les jeunes que sur la politique publique, ce qu'on voit bien, c'est qu'être étudiant dans telle université relativement petite qui n'est loin d'être classée à Shanghai ou être étudiant dans une université qui a les moyens d'accompagner et qui vient aussi permettre davantage de compléter les conditions matérielles d'existence des étudiants parce qu'elle va permettre des connexions sur place, en Wi-Fi ou pas, avec une connexion stable ou pas, ça va forcément rendre la situation très inégalitaire. Et puis là aussi, évidemment, le Covid ne va pas du tout arranger les choses. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'avec le Covid, les universités sont chacune avec des politiques qui leur sont propres. Alors, il y a des politiques qui sont communes et puis des dispositions qui sont propres à chacune des universités. Mais où on a vu et on a tous vu des photos d'amphys saturées d'étudiants, comme à toutes les rentrées finalement, alors que cette rentrée est particulière. Ce qui pose la question, forcément, de la capacité des universités à pouvoir accueillir tous ces jeunes qui veulent faire des études parce qu'en France, le poids du diplôme reste essentiel dans la possibilité de s'insérer dans la vie professionnelle et reste finalement la clé d'entrée dans la carrière puisqu'on sait que finalement, la carrière va rentrer par le premier salaire et le premier salaire va conditionner quasiment tout ce d'après. Mélanie Luce, comment observez-vous ce mouvement social des enseignants contre cette loi de programmation de la recherche ? On y participe à ce mouvement, même si effectivement, c'est beaucoup aussi et ça concerne plus les enseignants que les étudiants. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça fait des années que l'UDEF et les syndicats, beaucoup de syndicats enseignants défendent un financement important pour la recherche, une programmation justement sur le long terme du financement de la recherche. Et malheureusement, quand on nous présente une loi qui est justement censée proposer un financement qui se ferait sur le long terme, etc., ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est quelque chose en trompe l'œil puisque derrière, c'est surtout des financements par appel à projet. Donc, on continue dans l'inégalité entre les laboratoires comme on a une inégalité entre les universités. Et puis surtout, on a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place qui viennent précariser l'insertion des jeunes chercheurs. Et donc, encore une fois, c'est notre génération qui est, aujourd'hui, on peut être en master, en doctorat, etc., qui vont terminer leurs études et qui vont derrière se trouver dans des contrats encore plus précaires que c'est le cas aujourd'hui. Donc, en fait, le sentiment qu'on a de manière globale, qu'il s'agisse de la recherche ou qu'il s'agisse de la moyenne dont se passe la rendrée, c'est que l'enseignement supérieur, c'est un service public qui a été sous-financé depuis des années par l'État, comme l'hôpital, et que quand on est en temps de crise, eh bien, on ne tient pas. Et c'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'on fait une rentrée comme d'habitude, effectivement, alors que ce n'est pas comme d'habitude et que c'est dangereux. Parce que le message qu'on envoie aux étudiants quand on nous entasse tous dans l'amphithéâtre, c'est que, bon, vous pouvez vous protéger chez vous, mais de toute façon, à l'université, vous serez tous collés les uns aux autres, certes avec un masque, mais vous ne savez pas ce qu'a fait votre voisin s'il a les moyens de changer son masque régulièrement. Donc, c'est dangereux de rester dans cette situation et c'est le résultat d'années et d'années et d'années de politiques publiques qui ne sont pas allées dans le bon sens. Yalem, Salem, Minguy ? Oui, alors, juste par rapport à ça, ce qui était intéressant, enfin, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est que dans la carrière des enseignants-chercheurs en France, il y a bien enseignants et chercheurs, et c'est ça qui va faire la plus-value, y compris dans les enseignements. C'est d'avoir du temps pour l'enseignement, pour la pédagogie et tout ça à l'université, mais aussi avoir du temps pour la recherche. Et dans les situations de tension économique et de tension sur les postes, eh bien, le ratio entre enseignement et recherche n'est pas forcément optimal pour tous les collègues qui travaillent à l'université, quelle que soit la discipline, d'ailleurs, c'est pas uniquement le fait des sciences sociales. Et donc, c'est bien ça qu'on va voir, c'est-à-dire que pour alimenter l'enseignement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire de la recherche. Pour être un bon chercheur, c'est aussi de pouvoir le transmettre et la remettre en discussion avec des étudiants au cours des enseignements. Et l'équilibre, il ne s'y retrouve pas toujours, voire pas du tout pour certains dans leur carrière, où l'enseignement dans des amphis saturés avec moins de temps à disposer pour chacun des étudiants. Ou l'enseignement à distance qui prend plus de temps parce que il faut souvent mettre des cours en ligne, bref, faire un certain nombre de travaux supplémentaires. Oui, voilà. Et puis avec, personne n'a été formé aux cours en ligne, finalement, c'est quelque chose de nouveau. Du côté des étudiants, quand on les écoute, c'est bien clair, mais aussi du côté des enseignants. Donc, c'est bien ça. L'enjeu, c'est comment faire du nouveau avec de l'ancien, comment réussir à inventer sans les moyens d'inventer. Merci Mélanie Luce. Je rappelle que vous êtes présidente du syndicat étudiant UNEF, Yael Amsalem Minguy. On vous retrouve. Vous avez notamment publié Les Jeunes, la sexualité et Internet aux éditions François Bourrin. Vous serez rejointe par une romancière, Célia Lévy, qui met en scène, justement, une portion de la jeunesse dans son dernier roman, La Tannerie. Son roman est en lice pour le prix étudiant France Culture Télérama et nous évoquerons avec elle cette rentrée si particulière et la condition des jeunes au temps du Covid. En attendant, il est 8h pour tout le monde. 8h21 sur France Culture. Votre billet politique est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et puisque l'on évoque les jeunes et que nous sommes en compagnie d'une sociologue spécialiste de la jeunesse, Yael Amsalem Minguy. Yael Amsalem Minguy, s'il était question de l'implication, de la non-implication politique des jeunes, que diriez-vous ? Alors, ce que je dirais, c'est que je reprendrai d'abord le travail de mes collègues, puisque ce n'est pas exactement, moi, mon angle d'attaque particulier. Mais ce qu'on voit, c'est qu'autrefois, en fait, voter, ça s'apparentait à un sens du devoir. Et on pourrait s'interroger si, aujourd'hui, voter, ce n'est peut-être pas devenu un droit. Devenu un droit parce que, finalement, les nouveaux électeurs, les jeunes, mais pas forcément les jeunes au sens 18 ans, mais les jeunes électeurs, choisissent de se déplacer s'ils considèrent que l'élection est importante. Et c'est bien là où on va voir que c'est un droit dont ils vont ou pas jouir à ce moment-là. Ce qu'on voit également, c'est que quand, à chaque élection, on va focaliser toute l'attention sur l'abstention des jeunes, comme si tout reposait sur la jeunesse, comme si toute l'abstention ne pouvait s'expliquer que par cette partie de la population, comme si, en fait, tout reposait sur leurs épaules parce qu'ils devraient s'engager à voter pour l'avenir qui devient le leur. Oui, c'est-à-dire qu'on considère que ce sont les vieux qui sont vertueux et qui se déplacent pour aller voter, on attend ? Alors, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, plus on va être inséré dans le monde social et économique, plus on va avoir tendance à voter, à aller se déplacer pour participer aux élections. Plus on est en marge de la société, plus c'est compliqué aussi de se sentir concerné par les élections et d'aller voter à ce moment-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'abstention, en fait, elle n'est pas forcément une indifférence vis-à-vis de la politique, mais plutôt un message à adresser aux élus de proximité, aux élus moins de proximité. On va dire que ce soit aux élections européennes comme aux élections municipales avec des taux très différents. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que la participation, notamment des jeunes, elle va être observée sur une extension des répertoires d'actions citoyennes et donc moins sur le fait que ça se cristallise sur des élections que sur plein de manières de s'investir dans la société, y compris par des manifestations, mais pas seulement. Ça peut être par des actions militantes, des actions politiques, alors qu'ils sont définis comme politiques par les gens qui y participent, pas forcément par les gens qui vont caractériser ce qu'il fait politique ou pas. Et donc, ils vont trouver d'autres moyens de se faire entendre que passer uniquement par le processus électoral, on va dire, classique. Vous êtes en train de dire finalement que l'implication politique des jeunes, elle ne passe plus aujourd'hui par les partis, elle passait plus par les partis auparavant ? Elle passait plus par les partis auparavant, elle passe aussi par les partis aujourd'hui, mais pas seulement par les partis. Et donc l'élection, le moment de l'élection n'est pas le seul moment où on peut comprendre, évaluer, saisir les enjeux autour de la participation finalement à la vie politique et à la vie citoyenne des jeunes en ce moment. Et puis alors, toujours puisqu'il est question de cette jeunesse et de la rentrée scolaire, on a parlé des jeunes, des vieux jeunes, autrement dit, de ceux qui rentrent à l'université. Pour ce qui concerne les jeunes jeunes, autrement dit, ceux qui sont au collège et au lycée, il y a actuellement une polémique au sujet des vêtements à l'école puisque Jean-Michel Blanquer a expliqué qu'il souhaitait une tenue républicaine pour les jeunes, d'où un certain nombre de controverses sur les réseaux sociaux sur ce qu'est une tenue républicaine. Vous qui êtes sociologue de la jeunesse, Yael Amsalem Menghi, qu'en dire de cette tenue ? Alors en fait, c'est surtout sur la question de quels sont les vêtements qui seraient autorisés ou pas à l'école. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, moi en tout cas, à ma connaissance et de ce que j'ai pu lire, il n'y a pas un décret ou une circulaire qui contraindrait le type de vêtements qu'on pourrait ou ne pas mettre à l'école, mais que chaque établissement va faire dans son règlement intérieur. Qu'est-ce qui est autorisé ou pas ? Les jeans troués, est-ce qu'on a le droit ou pas ? Les jeans avec des traces de Blanco dessus, avec des messages dessus, est-ce qu'on peut ou pas ? Et donc, est-ce qu'on peut ou pas derrière montrer son nombril parce que c'est essentiellement autour de ça que ça s'est cristallisé avec un mouvement finalement qui s'est monté notamment sur les réseaux sociaux par les jeunes, par des grandes applications qu'ils utilisent en ce moment sur le droit d'être, de venir en tenue comme on a envie. Et donc le 14 septembre, c'est ce qui s'est passé. Les jeunes sont venus en tenue comme ils avaient envie. Alors, il faut se rappeler qu'il faisait quand même très chaud sur l'ensemble du territoire ce jour-là. Les jeunes femmes et les jeunes hommes ou plutôt les jeunes femmes ? Alors, les jeunes femmes et les jeunes hommes sont venus en tenue comme ils avaient envie, comme elles avaient envie. Et c'est autour de la manière dont les jeunes femmes se sont habillées que sont cristallisées en fait toutes les tensions. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à chaque fois. C'est là où on voit des rapports de genre très inégalitaires et des manières de penser en fait la masculinité et la féminité dans l'espace public et dans le milieu scolaire. L'habillement masculin au collège, au lycée ne pose pas problème ? Alors, pose beaucoup moins problème. Ce qu'on voit bien, c'est que la cristallisation sur les vêtements passe essentiellement par le corps féminin. Ce n'est pas typique à l'école. C'est dans l'ensemble de la société. Et les questions qui ont été provoquées sur les réseaux sociaux quand on regardait un petit peu sur les applications les plus fréquentes, c'est bien, oui, mais alors du coup, il ne faudra pas qu'elles viennent se plaindre si elles ont des réflexions désobligeantes. C'est quelque chose qu'on n'entendra jamais au masculin par exemple. Et donc, tous ces moments-là, ça va être du rappel des normes de genre inégalitaires entre les femmes et les hommes. Ça va être aussi une manière de lire derrière les manières de se porter une sexualité des femmes. Et donc, derrière le fait de porter ou pas un débardeur, ça sous-entendrait une sexualité qui serait non morale finalement, entre guillemets, si je peux me permettre. Mais alors, justement, lorsqu'on invoque une tenue républicaine, on est à peu près certain de faire office de repoussoir dans ce contexte-là puisqu'on imagine mal un jeune, surtout au lycée, décidé d'adopter une tenue républicaine. Qu'en pensez-vous, Yael, Amsalem, Minguy, tout simplement parce que les plus âgés n'ont pas généralement vocation à dicter leur comportement vestimentaire aux plus jeunes et même généralement les plus jeunes se débrouillent pour faire l'inverse de ce que veulent les plus vieux. C'est quand même leur rôle. Alors, je ne suis pas sûre que les jeunes utilisent cette expression de vêtement républicain, même plutôt sûre qu'elle n'est pas reprise dans cette manière-là. Qui ne doit pas dire qu'ils haïssent ou qu'ils ne respectent pas la République. Voilà, non, non, ça n'a rien à voir avec leur rapport à la République, à leur rapport à la citoyenneté, à la vie politique, à leur engagement dans l'espace public, ni rien. Moi, je n'ai pas eu le temps de les interroger depuis qu'il y a eu toute cette affaire. C'était la semaine dernière. Les sociologues, on est toujours sur le terrain, mais quand même, on a besoin de temps pour analyser les choses. Mais pour autant, ce qu'on a pu voir, c'est la revendication par les filles comme par les garçons, mais surtout par les filles, de pouvoir porter des vêtements sans pour autant être jugé par les vêtements qu'on porte. Et ça, ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus long, en fait, de droit des femmes, de droit des femmes dans l'espace public et de rappeler que ce n'est pas une tenue qui va provoquer une agression, mais que la responsabilité est toujours sur l'agresseur et non pas sur la personne qui va porter tel ou tel vêtement. Et donc, le côté excitant de tel ou tel vêtement qui ne permettrait pas aux garçons de pouvoir se concentrer dans la classe est toujours à remettre en question sur finalement, est-ce que vraiment toute la responsabilité porte sur les filles et sur la moralité sexuelle des filles ? Et puis, pour donner à entendre un autre regard sur la jeunesse, j'ai invité une romancière, Célia Lévy, bonjour. Votre roman s'intitule « La tannerie » aux éditions Tristram. Ce roman est sélectionné pour le prix étudiant en France Culture Télérama. J'ai trouvé que votre roman était une grande finesse sur la jeunesse actuelle. Il raconte l'histoire de Jeanne qui, ses études terminaient, a quitté sa Bretagne natale pour vivre à Paris et Jeanne va travailler dans une institution culturelle qui s'est installée dans une usine désaffectée de Pantin. Pantin, c'est dans la périphérie parisienne. Elle a trouvé un stage entre guillemets d'accueillante. Elle est à la fois excitée et déboussolée de se retrouver à Paris et on va suivre Jeanne à la fois dans son trajet professionnel à la tannerie et puis dans une forme d'éducation sentimentale. On songe évidemment à une sorte d'éducation sentimentale flaubertienne mais à l'époque actuelle. Alors, je ne vais pas divulgacher votre roman mais on suit les hésitations et les nombreuses réflexions, la méditation finalement à laquelle se livre Jeanne en matière donc à la fois de vie professionnelle, de destin social et puis de vie amoureuse. Pourquoi avez-vous décidé, Célia Lévy, de peindre cette jeunesse-là, c'est-à-dire à la fois donc une jeune fille qui vient de la Bretagne et puis de la mettre dans cette institution culturelle où elle va côtoyer des Parisiens, un parisien, notamment Julien, qui a beaucoup plus de certitude et qui sait beaucoup mieux se mouvoir dans la ville ? Alors, justement, moi je ne suis pas sociologue donc c'est vrai que, en fait, peut-être il faudrait définir dans mon roman le terme de jeunesse dans la mesure où c'est une jeunesse relative puisqu'elle a fini ses études et on imagine que les jeunes qui sont dépeints dans le roman ont entre 25 et 35 ans. Donc, c'est aussi un nouveau, enfin une nouvelle exception du mot jeunesse parce que c'est plus lié à un mode de vie peut-être qu'à une tranche d'âge. Donc, un mode de vie qui est peut-être lié plus à la précarité du travail et au fait de ne pas être installé dans la vie qu'à une tranche d'âge. Voilà, donc... Absolument, c'est d'ailleurs ce que l'on suit lorsqu'on parle de la jeunesse au temps du Covid on se dit que ça va être compliqué pour une partie de cette jeunesse de trouver un premier emploi et c'est exactement la difficulté de Jeanne qui arrive dans cette institution culturelle et qui va enchaîner des contrats précaires comme d'ailleurs quasiment tout l'environnement qui est le sien Célia Lévy. Oui, c'est-à-dire qu'elle est assez représentative disons d'une certaine... de certains questionnements peut-être contemporains d'une tranche d'âge qui est de trouver un CDI et de vivre en fait. C'est-à-dire que le personnage est animé par un désir qu'elle ne dit pas parce que c'est difficile de dire une telle chose qui est de vivre en fait. et que signifie vivre finalement aujourd'hui. C'est un peu la question qui est dans le livre et qui est dite sans être dite parce que... Qu'est-ce qu'elle espère Jeanne Célia Lévy ? Qu'est-ce qu'elle a envie justement de vivre et de connaître ? Alors, elle veut trouver ce CDI et c'est un peu dans le roman à MacGuffin c'est-à-dire que c'est ténu pour construire un roman mais en fait c'est la vie si on veut c'est la vie parisienne et c'est-à-dire que dans cet établissement culturel toute la vie parisienne qui va avec c'est-à-dire la terrasse de café devient un prolongement si on veut l'amusement est un prolongement du travail mais un peu comme l'expliquait le sociologue et philosophe Siegfried Krakauer dans Les Employés mais c'est c'est-à-dire que c'est quand même une certaine frange de la jeunesse c'est-à-dire que ça ne se veut pas représentatif de toute la jeunesse et de toute une classe d'âge C'est-à-dire que vous créez une catégorie je mets le mot catégorie entre guillemets évidemment la jeunesse des terrasses cette jeunesse qui n'est pas oisive puisque à la différence de Krakauer dans les années 30 et encore plus différente du 19ème de Flaubert il ne s'agit évidemment pas d'une jeunesse rentière il s'agit d'une jeunesse qui travaille mais qui travaille peut-être avec un CDI avec en tout cas un rapport au futur qui est un rapport probablement plus apaisé que celui de Jeanne est l'héroïne que l'on suit dans la tannerie votre roman publié aux éditions Tristram Célia Lévy alors je pense que justement en fait comme c'est un roman je m'attache à un personnage qui effectivement vient d'une classe sociale qui n'est pas qui n'est pas favorisée et qui doit donc pour se maintenir enfin pour survivre travailler ce qui change effectivement son rapport au monde mais c'est à dire que le mode de vie qu'elle embrasse est un mode de vie assez frivole mais qui correspond quand même aussi à ce que moi je trouve Krakauer décrit dans les employés à savoir l'amusement la futilité enfin c'est à dire une forme de comment dire de savoir vivre qui a un coût quoi et qui est dans l'apparence c'est dans le enfin c'est une jeunesse pour reprendre un terme de musil dans l'homme sans qualité disons que ce sont des individus qui vivent pour quelque chose mais justement ce qui est intéressant vous avez fait une oeuvre romanesque donc évidemment la question n'est pas de savoir si elle est représentative sociologiquement ou pas ça n'aurait pas de sens ce que l'on sait c'est qu'il y a justement une catégorie qui n'existait pas sociologiquement auparavant qui est donc cette jeunesse tardive autrement dit votre héroïne elle a je ne sais pas 25-30 ans et cependant elle n'est pas mariée elle n'a pas d'enfant évidemment si on avait été un siècle auparavant elle aurait été mariée elle aurait eu des enfants c'est donc une évolution claire des modes de vie il y a l'âme salem main gui et du calendrier mais c'est aussi ça la jeunesse et celle dont nous parlions tout à l'heure lorsque nous disions qu'elle aurait des problèmes d'insertion ou en tout cas qu'elle devrait se confronter à l'entrée dans le monde du travail aujourd'hui c'est exactement celle-là avec un point supplémentaire même s'il ne s'agit toujours pas de faire de la sociologie dans un roman un point supplémentaire qui est de prendre une jeune fille qui vient de Bretagne et qui donc renvoie là aussi à une autre origine sociologique qui est l'âme salem main gui oui ce qui est intéressant dans le roman justement parce que du coup je l'ai lu en partie pas totalement mais ce que je trouve intéressant c'est justement le passage qu'elle fait en fait de son milieu breton qui n'est pas un milieu breton très isolé parce qu'il y a un accès TGV pas très loin on ne va pas divulgacher tout mais voilà et pour autant qu'il vient à la ville et donc il va s'expérimenter à la capitale sans avoir les capitaux culturels sans avoir les capitaux économiques pour se fondre dans la masse de la représentation massive de la jeunesse parisienne on va aller pour aller vite d'en plus qu'elle évolue dans un milieu culturel où faut être ce qu'elle n'est pas et donc c'est toute la course qu'elle va avoir et la tension qu'elle va devoir faire entre ben voilà tout ce qui va caractériser la jeunesse donc des cohabitations du foyer familial accès au premier emploi non stable espérance d'un emploi stable donc là on sait que ça arrive vers une trentaine d'années donc en cela elle est encore jeune l'héroïne du roman et puis fréquentation amoureuse relationnelle mais sans installation conjugale tout de suite et puis potentiellement plus tard arrivera l'entrée dans la parentalité mais qui ne caractérise plus du tout les schémas d'entrée dans l'âge adulte enfin dans la jeunesse et donc en cela elle rejoint bien en fait une grande partie de la jeunesse contemporaine et notamment parce qu'elle fait partie de la jeunesse diplômée qui va s'expérimenter à la ville tandis que la jeunesse ouvrière bretonne va rester sur le territoire breton et n'accédera pas finalement à ce trajet de TGV vers la capitale à ceci près que sur le plan amoureux Jeanne autrement dit le personnage de votre roman a un intérêt appuyé pour un garçon julien alors que les jeunes que vous suivez il y a l'Amsalem Mingui dans le livre que vous avez publié aux éditions Françoise Bourrin avec Arthur Voitou est plutôt orienté vers une sexualité qui se déroule en partie sur internet Oui alors nous on s'est intéressé à ce que les jeunes font sur internet en lien avec la sexualité ce qui ne veut pas dire que pour autant ils n'ont pas une sexualité relationnelle réelle dans le monde non distanciel en présentiel en présentiel voilà c'est ainsi qu'il faut dire cela il y a un thème Célia Lévy qui est un thème d'époque dans votre roman La Tannerie c'est celui de la jeune fille ce pourrait être évidemment un jeune homme qui se sent dans une situation de non harmonie sociale avec l'environnement dans lequel elle évolue c'est-à-dire qu'elle est dans une institution culturelle La Tannerie et elle a l'impression de ne pas en maîtriser les codes alors que sur le plan scolaire elle a tout à fait la légitimité d'y être pourquoi avoir voulu suivre ce fil-là c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas à l'aise socialement qui pour employer effectivement des termes sociologiques se sentirait dépourvu en capital social et culturel Je pense que c'est une question alors du point de vue romanesque c'est parce que ça permet de créer un personnage qui est en décalage et donc de montrer ou de la dénonciation du coup comment dire éclate de façon peut-être à bas bruit c'est-à-dire pas de façon tonitruante mais et l'absurdité en fait de certaines choses ressort de façon plus finalement plus éclatante mais en même temps plus feutrée c'est-à-dire que c'est une façon de prendre les choses de biais ça c'est du point de vue littéraire et romanesque et d'autre part c'est aussi la représentation que le personnage se fait des choses qui n'a pas forcément à voir avec la réalité c'est-à-dire qu'elle a quand même étudié à Rennes donc entre Rennes et Paris finalement quand même il n'y a pas une différence énorme surtout que les villes tendent quand même à s'uniformiser et que entre la rue passante ou piétonne de Rennes d'Orléans ou de Paris il y a peu de différence il y en a d'ailleurs elle le dit elle le sait elle se promène dans le marais à Paris elle voit les magasins de vêtements et elle se dit il y a les mêmes à Rennes et cependant elle est plus intimidée car c'est un personnage qui finalement n'a pas d'assurance et justement Célia Lévy lorsqu'on prend les romans d'apprentissage aussi bien chez Flaubert chez Zola ou même Julien Sorel et bien chez Stendhal par exemple on a affaire à des ambitieux elle c'est tout le contraire d'une ambitieuse en fait ce qu'elle veut c'est trouver sa place dans la société une place futelle modeste mais une place stable est-ce que vous pensez que c'est cela aujourd'hui qui caractérise non pas la jeunesse du point de vue sociologique mais en tout cas ce que vous vouliez traiter oui c'est-à-dire qu'en fait c'est plus les mêmes ambitions et c'est-à-dire que justement dans Musil dans l'homme sans qualité il fait la distinction entre les gens qui vivent pour et les personnes qui vivent dans alors pour c'est un ersatz de vivre dans et donc dans vivre pour il y a l'idée de représentation et il y a l'idée de qu'on ne désire plus l'aboutissement de quelque chose mais on désire le désir de cet aboutissement et il y a un peu de ça c'est-à-dire que les personnages ne sont pas en quête d'absolu peut-être les seuls qui dans mon roman sont en quête d'absolu ce serait la jeunesse pour être un peu rapide la jeunesse qui peuple les manifestations contre la loi travail mais parce que là aussi la mobilisation politique elle ne fournit pas en tout cas pour pour Jeanne un sens particulier à son existence on est très loin du roman d'apprentissage des années 50-60 où là la politique fournit une colonne vertébrale la politique en tant que telle non mais peut-être quand même il y a une forme d'énergie d'idée de collectif qui ressort et que quand même elle retient un peu Yalem Salam Munghi oui mais justement c'est bien ça c'est la dynamique collective qui va caractériser l'engagement et qui va faire qu'on va aller vers un espace un lieu une cause vers laquelle on va se retrouver en fait c'est le moteur c'est le groupe en fait qui va faire exister en partie l'individu et c'est ce qu'on voit bien en tout cas dans son personnage à elle et qu'on va retrouver aussi dans les trajectoires de certains jeunes et de certaines jeunes mais c'est un groupe ad hoc si j'ose m'exprimer ainsi alors là c'est nuit debout c'est pas un parti qui précède qui a la faculté par exemple de vous accepter et ou de vous expulser par exemple non voilà alors après ça peut être un groupe qui en emmène à un autre on voit des trajectoires de militants il y a plein de travaux qui le montrent en sociologie et en sciences politiques des trajectoires de militants et puis il y a des trajectoires de jeunes qui vont s'engager pour une cause à un moment donné parce que ça leur a parlé parce qu'il y a trop d'indignité parce qu'il y a trop de de vécu des inégalités de de violence vécue subie en fait par ces personnes-là par ces groupes-là qui vont se mobiliser sur une cause et qui vont parfois donner lieu à fréquenter d'autres jeunes qui vont fréquenter d'autres causes et donc vont aller se ressouder entre eux ou pas une réaction c'est lié à Lévy oui mais enfin je suis d'accord je vois bien parce que le destin de cette jeune femme Jeanne est à la fois assez assez tragique assez triste c'est-à-dire que là aussi c'est une différence au 19e on a une ascension sociale qui se passe au prix parfois d'un cynisme absolument intense là il n'y a pas grand chose à espérer Moi je ne suis pas d'accord justement je ne veux pas dévoiler la fin du livre mais je pense que justement il y a la force du collectif il y a quand même quelque chose au niveau collectif qui à partir du moment où l'idée d'individu ou d'héroïsme meurt il y a peut-être de la place aussi peut-être plus pour l'idée de force collective et de mouvement collectif justement sans chef on peut se poser la question peut-être Et en matière d'éducation sentimentale pour reprendre justement le parallèle avec Flaubert qu'en diriez-vous ? Effectivement le constat est un peu plus négatif et un peu plus désespérant Yael Amsalem Munghi vous qui avez travaillé sur ces questions-là est-ce que l'amour occupe une place moins importante plus importante désenchantée je sais c'est une question vaste et il nous reste peu de temps mais je compte sur votre esprit de synthèse Je dirais que la relation amoureuse et les relations amoureuses sentimentales prennent toujours autant de place dans la vie des individus quelles que soient les générations après elles vont s'exprimer de manière différente mais quand on observe et qu'on écoute des adolescents des jeunes adultes des adultes ou des personnes plus âgées ou des vieux comme disent les jeunes on voit bien que les relations amoureuses et sentimentales sont et font partie de la vie quotidienne dans leurs aspects les plus positifs ou les plus négatifs Célia Lévy La Taneriche aux éditions Tristram c'est un très bon roman on l'a beaucoup apprécié dans l'équipe des matins Yalem Salem Mingui Arthur Voitou Les jeunes la sexualité et internet chez François Bourin je vous propose d'entendre un vieux un vieux quand il était jeune d'ailleurs Mickaël Lonsedagne nous a quitté hier on va l'écouter dans un extrait de baiser volé de François Truffaut évidemment c'était en 1968 vous vous souvenez il dirigeait un magasin de chaussures et on se moquait de lui Qu'attendez-vous de moi au juste ? Eh bien voilà personne ne m'aime et je veux savoir pourquoi Oui je sais ce que vous allez me répondre pourquoi est-ce que je ne veux pas voir un psychanalyste ? Alors c'est pas l'argent que ça me coûterait ça j'ai des moyens croyez-moi mais je ne veux pas perdre mon temps à raconter ma vie sur un canapé Non je ne suis pas une femme lettre n'est-ce pas mon magasin me prend trop On est bottier 24 heures sur 24 ou alors on a qu'à faire autre chose non je sens que je suis détesté et je ne sais pas par qui je ne sais pas par qui je sens que c'est dans l'air quand je sors en public au restaurant au cinéma ou à la Vagram quand je vois la boxe je ne sais pas si ma concierge me déteste mais en fait quand je lui parle elle hausse les épaules et ma femme rit tout le temps sauf quand je raconte quelque chose de drôle et puis alors surtout les vendeuses Oui c'est ça le plus grave c'est pas à chaque fois que je leur fais une réflexion sur quelque chose de leur travail et bien elles me répondent elles raisonnent elles font elles font les raisonneuses Vous avez des amis ? Non pas d'amis Vous remarquez que je n'en ai pas besoin heureusement parce que si j'en ai besoin je n'en trouverai pas